bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve pour ce dixième épisode sur le let's play de factorio alors on va commencer par un petit tour du propriétaire il ya deux trois petites choses qui ont changé je commençais à être un peu en difficulté sur le minerai de cuivre donc j'ai commencé à exploiter la grande plaque qui est ici et afin d'exploiter au mieux ce minerai j'ai changé toute la ligne de four qui est ici pour y mettre du four en acier donc déjà du coup ça va beaucoup mieux alors votre petite chose qui a changé même une grande chose j'ai finalement décidé effectivement de poser une alarme sur l'usine le réacteur nicléaire afin que celui ci me prévienne si jamais il tombe en rade si jamais effectivement il manque de d'uranium donc sur ce tapis là je je vais peut-être pas le voir très bien mais voilà je les connecter au circuit logique je compte en continue le nombre de d'uranium qu'il y a sur ce tapis et s'il y en a moins de 4 je crois voilà moins de 4 je fais sonner une alarme qui est celle ci et du coup ça me prévient que le plutonium commence à être bas histoire d'aller d'aller remplir cette cette réserve deuxième point si jamais je commence à être à court d'électricité là c'était le plus gros point puisque effectivement on ne peut pas regarder le courant qu'il y a de disponible sur un poteau électrique en tout cas j'ai pas trouvé mais à priori on ne peut pas par contre ce qu'on peut faire c'est mettre des accumulateurs donc ici j'en ai mis 80 qui sont chargés donc par le réacteur nucléaire et j'ai connecté chacun de ces accumulateurs au circuit logique et je renvoie ce circuit logique vers dans un premier temps une alarme chaque accumulateur va me donner un paramètre en pourcentage donc 100% rempli 100% 100% 100% etc etc et comme ils sont tous connectés au même circuit et bien ça va se cumuler pas en pourcentage mais on va dire que ça si lui me renvoie 100 et lui 100 et lui 100 et lui 100 etc comme j'en ai 80 le score total si tout est plein ce sera de huit mille donc ici j'ai mis que si je descendais en dessous de huit mille et bien j'ai également une sonnerie une alarme avec le petit le petit icône de barre d'uranium pour dire production nucléaire il ya un problème au niveau de la production nucléaire a priori on ne produirait pas assez donc si j'ai cette alarme là c'est que je manque de plutonium et si j'ai cette alarme là c'est que mais j'ai peut-être effectivement assez de plutonium et c'est ce réacteur nucléaire tourne à fond mais j'ai peut-être pas assez de turbines à vapeur donc du coup ce sont deux causes différentes qui sont signalés de manière différente et comme prévu j'ai mis un système de sécurité en place c'est à dire que ce signal là que vous voyez en bas à droite a égale huit mille avec un fond rouge ça veut dire qu'il est dans le signal produit par le fil rouge distribué par le fil rouge j'ai tiré ce fil rouge jusqu'à mon usine mes réacteurs à charbon mes réacteurs thermiques je vous montre ça tout de suite alors nous voilà à l'usine de turbines à vapeur donc thermique et donc le signal rouge vous voyez par le câble arrive jusqu'ici donc au niveau des pompes à eau j'ai mis une pompe électrique qui est pilotée grâce à ce signal justement A c'est à dire le contenu de tous les accumulateurs et si A devient inférieure à 7900 c'est à dire que les accumulateurs commencent à se décharger et bien cette pompe va se mettre à fonctionner pour l'instant elle est à l'arrêt et si elle se met à fonctionner bien elle va transmettre l'eau dans les turbines et toute toute l'usine va se remettre ici à produire de l'électricité grâce à la vapeur donc j'ai une pompe ici et j'ai la même chose ici exactement la même chose avec les mêmes paramètres ici je vous ai mis un petit émetteur de constantes pour vous montrer un peu ce que ça donne donc si A je lui mets moins 1000 alors je sélectionne moins 1000 vous voyez l'alarme ici dit attention production nucléaire insuffisante comme les deux signaux sont connectés c'est l'alarme qui est ici qui se met à sonner voilà c'est celle là qui se met à sonner par contre si je mets effectivement moins 1000 vous voyez tout de suite là les pompes se mettent en marche et les turbines se remettent à produire de l'électricité je vais couper ça voilà c'est très très désagréable et là effectivement la pompe s'arrête tout de suite donc plus d'alimentation en eau donc les turbines s'arrêtent on va voir vite ici qu'elles vont s'arrêter et donc au final cette usine là ne sert vraiment qu'en cas d'urgence c'est pour dépanner si j'ai un manque de turbines au plutonium petite chose également que j'ai rajouté c'est ceci un petit train juste pour la visite et pour me déplacer à l'intérieur de ma base étant donné que la base commence à être très très étendue j'ai fait un train qui me permet d'aller d'un point à un autre de manière un peu plus simple et surtout un peu plus rapide donc je viens d'appeler le train et on va se rendre donc à l'endroit de l'usine nucléaire voilà donc il est en automatique mais avec des conditions qui ne se produiront jamais donc du coup c'est à moi de choisir où je veux aller donc j'ai une base chimie et donc on se rend je vais vous montrer voilà ici au niveau de la base chimie ça m'évite d'avoir à traverser tout ça ce qui est quand même très très long à faire à pied voilà donc j'ai mis une petite voie tout à fait à part qui ne sert qu'à la visite justement qui ne va pas encombrer la voie pour le chargement de l'acide et qui n'encombrera pas les autres voies pour le chargement ou le déchargement voilà ça n'embête pas les autres trains comme prévu j'ai bétonné pas mal la zone comme ça c'est déjà un peu plus sympa ici je m'étais fait une petite usine de fil rouge parce que comme vous avez vu j'ai dû en tirer beaucoup pour atteindre l'autre côté de l'usine mais ça c'est voué à disparaître ou en tout cas être déplacé de manière un peu plus un peu plus esthétique et enfin dernière chose que j'ai tout juste commencé à préparer et bien il s'agit de mes usines pour les potions noires donc j'ai utilisé mon petit tableau Excel pour calculer en fonction du nombre de potions bleues que je produisais combien il me fallait d'usines de potions noires et bien il m'en faut 14 donc les 14 sont d'ores et déjà en place avec les deux tapis pour les entrées les deux tapis de sortie le petit coffre tampon et ici l'injection directement dans le circuit des laboratoires de recherche donc maintenant il ne reste plus qu'à alimenter ces usines de potions et pour cela j'ai besoin de munitions pour rappel les potions noires servent quasiment d'ailleurs même exclusivement à tout ce qui est recherche militaire donc j'ai besoin de munitions donc je vais commencer déjà à tirer une ligne de fer jusqu'ici à poser mes deux premières usines de munitions jaunes qui vont alimenter des usines de fabrication pour les munitions pour les munitions rouges donc je vais mettre le chargeur jaune et les plaques d'acier sur un seul et même tapis puisqu'il n'y en a besoin que d'un de chaque et les plaques de cuivre sur un second tapis là je produis une munition en trois secondes et grâce à mon petit calcul si je ne me trompe pas je crois qu'il me faut huit usines je revérifie ça tout de suite non je vous dis une bêtise il ne m'en faut que quatre donc on va les placer d'ores et déjà voilà le cuivre et là on va pouvoir mettre la sortie on va les mettre de ce côté là plutôt puisque les usines de potions sont de ce côté là on met les tapis de sortie et on va voir comment je peux traverser tout ça on va peut-être en profiter pour mixer ce tapis là enfin ces munitions de ce côté là du tapis avec un autre élément nécessaire aux potions à savoir les grenades alors les grenades prennent huit secondes à être fabriquées et pour le coup ça va m'obliger à construire donc là j'ai 9,3 usines donc il va m'en falloir 10 9,3 on va en faire 10 et là c'est juste du fer si tu n'es pas de bêtises et du charbon voilà fer et charbon donc il y a besoin de beaucoup de charbon quand même à là on y va c'est parti et la vidéo on facing on c'est parti voilà et là on a notre premier tapis avec les éléments nécessaires pour les potions noires voilà et donc le dernier élément qui va manquer ce sont les tourelles automatiques il va falloir fabriquer je vérifie que tout arrive bien ici ok ça passe il y a aucun souci et donc les tourelles automatique par contre c'est un tout petit peu plus compliqué me semble-t-il il faut 10 engrenages 20 plaques de fer 20 plaques de cuivre c'est juste énorme donc c'est pareil je pourrais mettre engrenages et plaques de cuivre sur le même tapis même s'il en faut 10 de chaque il faut comme il faut 20 plaques de fer je mettrai un autre tapis juste pour le faire et étant donné que c'est le même temps de fabrication il m'en faudra également 10 comme pour les grenades je vais avoir besoin de fer et d'engrenage donc de toute façon il faut que je tire une ligne supplémentaire à tous les coups alors on va faire un petit calcul j'ai besoin de 10 engrenages les usines d'engrenage ils me le sortent en 0,5 secondes donc pour faire les dix engrenages pour faire les dix engrenages alors j'ai utilisé mon tableau parce que là avec les temps de fabrication un peu farfelu donc je vais avoir dix usines dix usines qui fabriquent en huit secondes et qui ont besoin de dix éléments et j'ai un temps de fabrication de 0,5 secondes donc il me faut 4,2 usines d'engrenage juste pour les engrenages nécessaires aux nécessaires aux tourelles si mon calcul est bon ça doit être ça j'ai mis à falloir bien dix usines de tourelles ça c'est bon chaque tourelle est fabriqué en huit secondes et chaque tourelle a besoin de 10 éléments donc et l'élément en question se fabriquent en 0,5 secondes ça me donne 4,2 usines c'est tout bon donc cinq usines juste pour de l'engrenage je crois qu'au niveau du faire là ça va être très très juste ça va être très très juste donc j'en ai là aussi du faire effectivement la fabrication des tuyaux ça je construis pas tout le temps donc normalement j'ai un peu de marge je ne devrais pas avoir besoin de prolonger cette usine donc je peux me coller directement 1 2 3 on va essayer de les mettre l'une en face de l'autre c'est la communication des tuyaux ça n'est pas qu'on veut dire et mais ça va être un peu et bien un peu.... ça va être un peu c'est pas c'est pas 1 ok je viens de finir de tout connecter on va regarder un petit peu comment tout ça réagit là ça arrive au niveau des usines de potions noires donc ça met 10 secondes à fabriquer voir patienter un petit peu pour voir comment ça à mineurs fabriques de deux packs de sciences militaires du coup j'en ai deux fois trop en fait j'avais pas vu ça qu'ils m'ont fabriqué deux par deux parce que c'est pas le non fourniture de recherche 3 ok donc ça il m'en fabrique qu'une à la fois mais pas de souci j'avais pas vu qu'effectivement là une fabriquer deux packs de sciences militaires donc en fait chez mais j'ai quasiment deux fois trop de j'ai deux fois trop d'éléments là c'est ma faute on va commencer à lancer les recherches militaires pour le coup on va faire des choses simples dégâts de grenade ça demande que 50 potions voilà comme ça ça commence à charger on va vérifier que toutes les usines arrive mais normalement comme elles arrivent à attraper les bleus elles peuvent attraper les noirs donc là il n'y aura pas de souci donc du coup j'ai deux fois trop de fabrication de tourelle etc etc et surtout j'ai deux fois trop de fabrication de potions noires par rapport à ce que je voulais par rapport aux potions bleus donc donc mais je vais pouvoir en couper la moitié je pense alors à moins que je me sois vraiment trompé dans le calcul mais normalement ça devrait être ça on va faire on va faire on va faire un militaire trois mois les capsules de poisons ça je vais en avoir besoin bon effectivement je vois que les bras des coups on dépose 2 du coup là ça devrait ça stack pas trop pour le moment là je manque de tourelle la tourelle n'arrive pas alors de tous les coups je dois manquer d'un élément qu'est ce qu'il me manque ça c'est bon assez le faire j'ai effectivement pas assez de faire qui arrive j'ai pas assez de faire alors là y en a qui arrive ici donc voilà on va raccorder ça tout ce qu'il y aura en trop peut-être pas très esthétique mais normalement c'est censé être efficace voilà qu'au niveau de l'engrenage c'est suffisant là du coup voilà du coup ça devrait stack et voilà ça commence à stack et ouais ouais c'est encore juste c'est encore juste non ça va aller ça devrait aller on vérifiera ça quand même mais t'en est que de toute façon j'ai deux fois trop de tourelles ça va vite 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 le faire je vais couper la moitié de ce que je peux en couper la moitié oui non je crois que je débranche des bouts on va débrancher là 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 de là à là du coup je peux couper celle là je vais mettre un interrupteur un peu plus classe que juste couper le fil donc on coupe le fil ici on connecte ici je me refais un fil de cuivre et on connecte ici voilà donc là c'est arrêté et je peux activer le désactiver à mon bon vouloir donc du coup normalement j'ai ce qu'il faut en potions de recherche puisque j'en produis effectivement comme elles sont produites par deux j'en produis 16 14 pardon 14 en 10 secondes ce qui devrait être largement suffisant voilà je vous donnerai la réponse lors du prochain épisode au programme pour la suite très certainement les potions de recherche violette si j'ai pas de bêtises voilà je vais en avoir très rapidement besoin pour si je retrouve mon bouton de recherche voilà pour tout ce qui est pour tout ce qui est robotique sa liquéfaction du charbon s'en fiche un peu on s'en fiche un peu pour la robotique et pour la logistique surtout c'est ça que je voulais me débloquer et pour tout ça de toute façon je vais avoir besoin des moteurs électriques des moteurs électriques j'ai besoin également de des processeurs si j'ai pas de bêtises non peut-être pas peut-être pas pour les robots peut-être chez les châssis les robots je sais jamais ils sont ils sont là non j'ai pas besoin des processeurs encore ou là non plus à pour mes armures et pour les armures j'ai besoin de processeurs donc je pense qu'on va commencer à attaquer ça tout doucement et peut-être effectivement renforcer un petit peu le main bus on voit qu'au niveau du fer ça devient très light au niveau du charbon aussi c'est très très léger donc je pense qu'on fera ça lors du prochain épisode voilà j'espère que en tout cas celui ci l'épisode vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine allez ciao ciao ciao